Ce qui est quand même assez fou avec les intelligences artificielles, c'est qu'on peut vraiment travailler avec toutes les inspirations de la Terre. J'ai plein de références en tête, Annie Leibovitz, Steven Meisel, enfin voilà, il y a vraiment des trucs fous entre à la fois le fashion, le luxe, il y a plein de manières d'explorer tout ça. Là, comme ça, je me dis, il y a un truc dont j'ai toujours rêvé de faire, c'est de créer des habits qui seraient évanescents, qui s'évaporeraient, un peu comme de la sublimation. Puis le deuxième truc, qui est pas mal, c'est l'or, en fait, parce que l'or, c'est un des codes qui est très très fort dans le luxe. Là, je vais donner une instruction, c'est de me mettre dans un désert. J'ai envie de shooter dans le désert un modèle. Je vais donner des éléments sur la robe. Je voudrais que ça soit une robe qui soit avec des matériaux brutalistes et en même temps, très architecturé. Je vais rajouter un peu de choses là sur le maquillage. Je voudrais qu'il soit davantage intriqué, avec un peu d'ornament et que tout le make-up, en fait, soit en doré. Bon, alors là, on est pas mal au niveau du script sur l'or. Je pense que je vais pouvoir avoir les premiers résultats et on va regarder. On voit pas trop, en fait, où le modèle regarde, donc c'est un petit peu dérangeant. C'est super beau, en fait, les rendus qu'il a fait sur les robes et les textures or et le make-up. En fait, je pense qu'il faut que j'indique que le modèle doit regarder, en fait, en mode profil. Voilà, là, là, c'est pas mal. On a vraiment quatre propositions intéressantes. Là, elle regarde vraiment vers un horizon. Voilà, je pense qu'on a le candidat qu'il nous faut. On va pouvoir le développer et travailler un tout petit peu autour pour que ça devienne vraiment une image sublime. Allez, c'est parti.